Choisir Télé 50, on commence avec le Premier ministre Matata Pognon qui séjourne à Bruxelles où il participera jeudi à la deuxième conférence de l'Association mondiale pour l'éducation. Cette conférence va réunir les experts du monde entier pour collecter un défend visant à faciliter l'accès des enfants à l'éducation de base. Et hier mardi, Matata Pognon a échangé avec son homologue belge Elio Dirupo. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique étaient au centre des discussions. Pour la seconde fois, le Royaume de Belgique a déroulé le tapis rouge pour l'homme à la cravate rouge. Le Premier ministre belge a saisi l'opportunité de la présence de son homologue congolais sur le sol belge pour le convier à des échanges. Les deux hommes d'État ont centré leurs entretiens sur les questions d'intérêt commun. De l'entame, Matata Pognon a félicité Dirupo pour l'exploit du diable rouge à la Coupe du monde de football avec l'apport non moins appréciable d'un joueur d'origine congolaise en la personne de Romelu Lukaku, fils d'un international congolais. Le Premier ministre belge a vanté les exploits et les performances atteints par le gouvernement congolais sous la direction de Matata Pognon, surtout sous le plan économique, avec une dévise nationale et un taux de change qui se stabilise comme jamais auparavant. Pour renforcer l'axe Bruxelles-Kinshasa sur le plan économique, les deux hommes ont convenu de la nécessité de redynamiser le forum économique entre les deux partis. Les implications du gouvernement d'améliorer la qualité de l'enseignement ont aussi occupé une place de choix dans ces entretiens auxquels était confié le ministre Macker Mwangu de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et l'ambassadeur de la RDC en Belgique, Henri Ammova. Matata Pognon est d'ailleurs l'invité du Partenariat mondial pour l'éducation en vue d'un plaidoyer de l'ensemble du système éducatif. Di Rupio et Matata Pognon se sont rencontrés pour la dernière fois en octobre 2012, ici même, à Bruxelles. Je vous l'annonçais au sommaire, le projet hydroélectrique INGA 3 ne cesse de susciter d'intérêt. Le vice-gouvernant du Bas-Congo, Atou Matouboana, a échangé avec une délégation des investisseurs indiens, allemands et les membres du bureau d'études SIM Consulting autour de ce projet. Il s'agissait pour ces investisseurs de comprendre les modalités d'intégration. Cette société est dans des domaines qui nous intéressent. Domaine de l'énergie, domaine de l'agriculture, domaine des mines. Elles sont venues parce qu'une telle société doit être importante pour notre province de Bas-Congo. La pose de la première pierre pour la construction de cette centrale hydroélectrique est prévue en octobre 2015. Avec une puissance de 4800 MW, INGA 3 serait alors le plus grand ouvrage hydroélectrique du monde. Le projet donc pharaonique, il est question des gros capitaux. L'Afrique du Sud et la Banque mondiale y ont souscrit. Mais la porte reste encore grandement ouverte à d'autres investisseurs, d'où la présence de cette délégation indienne et allemande, reçue par le numéro 2 de la province du Bas-Congo. Comme vous le savez, c'est un grand projet INGA 3. Nous avons voulu venir d'abord aussi ici, nous visiter, palper du doigt, voir, parler avec les gens qui gèrent le site. Qu'est-ce que nous pouvons faire en dehors des projets dont nous avons soumissionné ? Qu'est-ce que nous pouvons encore faire comme autre projet en partenariat avec le gouvernement local pour aider la province de Bas-Congo ? Tout juste après l'entretien, la délégation s'est directement rendue sur le site d'INGA où des explications à propos du fonctionnement de ce barrage lui ont été fournies. Le coût de construction estimé pour INGA est de 8,5 milliards de dollars. Le besoin de financement total, incluant l'inflation et les frais financiers, est d'environ 12 milliards. Le président de l'UDPS, Etienne Chisekedi, a un nouveau directeur de cabinet. Théodore Chilumba a pris la place d'Albert Molleka qui a été démis de ses fonctions. Hier mardi, le tout nouveau directeur de cabinet a fait son apparition publique à la réunion de la Ligue des femmes de l'UDPS. Il était porteur d'un message de réconfort et d'encouragement de Chisekedi aux femmes combattantes du parti. Théodore Chilumba a à l'occasion rassuré l'assistance que le président national de l'UDPS se porte très bien. Pour une croissance durable qui améliore la vie de ses habitants, le continent africain a besoin d'une transformation économique qui se base sur ses autres richesses, ses terres fertiles, ses pêches abondantes et ses forêts. Et l'agriculture doit être au cœur de cette transformation. C'est le sujet qui a été débattu au cours d'une conférence débat de deux jours entre les experts agricoles, les paysans et quelques acteurs politiques à l'occasion de la présentation du rapport sur le progrès en Afrique, notamment dans le secteur agricole. Et c'était ici à Kinshasa. Un débat houleux. Voilà l'ambiance qui reniait dans cette salle entre participants à la présentation du rapport sur le progrès en Afrique, publié par l'organisation des panélistes de haut niveau, présidé par l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan. Agriculture, pêche et capitaux, ce sont les secteurs qui ont intéressé ces panélistes, qui estiment que la révolution verte et bleue peuvent constituer un déclic économique pour l'Afrique. Il y a des problèmes de réseautage, il y a des problèmes d'infrastructures. Les gens veulent s'engager, ils veulent savoir comment il faut qu'on les aide. On ne peut plus continuer avec la pauvreté en Afrique parce que nous avons les ressources, surtout au Kinshasa, nous avons beaucoup de ressources dans ce pays-là. Et donc il faut vraiment qu'on commence à s'éveiller, à éduquer les gens, à partager, à voir les problématiques que nous avons. Et donc le panel qui est présidé par M. Kofi Annan et son équipe à Genève sont très très concernés. Et donc c'est pourquoi nous les représentons, pour donner la voix aux gens de ce pays. Des révélations qui ont éveillé la conscience des participants, pour la plupart agriculteurs, engagés à faire asseoir la loi agricole au pays. Avec ce que nous venons de voir ici aujourd'hui, moi personnellement, ça a éveillé encore ma conscience en plus. Parce que tout en étant agriculteur, nous avions beaucoup lité d'abord pour faire asseoir la loi agricole dans notre pays. C'est déjà un pas, un lancé sur lequel nous pouvons aussi nous repositionner. Tous, militants pour le progrès de l'Afrique, croient au secteur agricole comme future base de son économie pour lutter contre la pauvreté. Des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine vont se réunir jeudi à Malabo pour le 23e sommet. Et l'objectif de cette rencontre est d'aborder l'avenir de la capacité africaine de réponse immédiate aux crises qui perdurent sur le continent. Et l'annonce a été faite par la présidente de l'Union africaine, Kossazana de la Minizouma, lors du cinquantenaire de cette organisation. J'ai tout bapilé. A Malabo, une dizaine de chefs d'État de pays s'étant portés volontaires, dont le Mali, les Niger, le Sénégal, le Tchad, l'Ouganda, se réunissent en marge de ce sommet. Et plusieurs dossiers brûlants seront au menu de cette réunion, notamment la situation au Soudan du Sud, en Centrafrique, et le Kaboko Haram, la secte islamiste opérant au nord du Nigeria. Présent à Malabo, le président sud-soudanais Salvakir sera soumis à une forte pression, alors que le pourparler entre le pouvoir et l'ancien vice-président Riek Machar sont au point mort. La question centrafricaine sera abordée vendredi lors d'une réunion informelle de la consultation organisée par la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Dans le même temps, plusieurs dirigeants d'Afrique de l'Est doivent se réunir pour annoncer la mise en place d'ici la fin 2014 d'une Esti-African Stand-by Force, composante de la force africaine en attente. Lancée en réaction à la crise malienne, l'idée de la présidente de la Commission de l'Union africaine était de faire de la CARIC une mesure transitoire dans l'attente de la pleine opérationnalisation de la force africaine, sans doute avant 2015. La Commission européenne a annoncé mardi une nouvelle aide d'urgence de 500 000 euros pour l'Afrique de l'Ouest afin de lutter contre l'épidémie d'Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Sachez que 325 cas d'Ebola ont été confirmés dans ces trois pays. L'intervention de la Commission européenne pour lutter contre cette épidémie en Afrique de l'Ouest est ainsi portée à 1,9 million d'euros. En sport mondial 2014 après le Cameroun, le continent africain vient de perdre encore un de ses représentants dans cette compétition. Il s'agit de la Côte d'Ivoire qui est privée de son moment historique après sa défaite de 1, mardi, face à la Grèce, qui va accompagner la Colombie en huitième des finales dans le groupe C. Et dans le groupe D, la surprise, c'est l'élimination prématurée de l'Italie qui a été contrainte de quitter la compétition après sa défaite 1-0. C'est l'élimination prématurée de l'Ouest.